Le roi de la radio, Arthur, notre invité ce matin pour fêter vos 30 ans de radio. Vous reprenez l'antenne mardi à partir de 8h sur votre radio. A vos débuts, je me souviens, vous vous faisiez appeler l'animateur le plus con de la bande FM. Ça vous a longtemps collé à la peau. Tout à fait, et d'ailleurs je m'aperçois que je n'ai pas perdu mon trône. On vient de s'en rendre compte. Donc je vais le remettre en jeu à partir de la semaine prochaine. Écoutez, c'était une blague, à l'époque tout le monde disait la plus belle radio, la plus grosse radio et tout. Et moi j'ai dit l'animateur le plus con. Et j'avais un patron qui a eu la bonne idée d'accepter. Ah, on a un appel tout de suite au standard. Bonjour, qui est au bout du fil ? Oui, bonjour, c'est Bernard, j'appelle pour gagner le magimite. Ah, la pupute ! Manu Lévy est en direct avec nous. Bonjour Manu. Bonjour à vous ! Comment ça va Manu ? Eh, regardez, mon enfant ! C'est mon enfant Manu. Ah, vraiment, oui. Et je voudrais dire un truc, c'est très fair play de la part d'Europe 1 de faire ce que vous faites ce matin. Ok ? Parce que de recevoir des animateurs des autres radios, d'accueillir Manu Lévy, le numéro 1 de la bande FM, alors qu'en ce moment c'est un peu le Titanic ici, je trouve ça génial. Et c'est très 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 fair play, et je voulais vous en remercier. Vraiment merci Thomas. Il y a pas de concurrence entre les autres en radio. Bah écoute, ça va plutôt pas mal, je suis content, je suis bien, j'ai gagné un magimix, je suis heureux, je vois que tout le monde est là, il y a une sorte de fête nationale, je suis heureux d'être sur Europe 1, ça me rappelle il y a longtemps avec toi, donc je suis content. Alors le nombre de fois où ils ont voulu le virer Manu d'Europe 1, et j'allais donner, je disais si vous... Il allait très loin Manu. Il allait trop loin. Vous avez eu des problèmes avec lui ? Un jour il a fait une boulette, tu te souviens Manu, une énorme boulette. Ça dépend de l'euro. Oh non mais tu nous as tout fait, tu nous as tout fait. Un jour il y avait un truc, à la fin d'un flash info terrible, où ils avaient annoncé qu'il y avait un mec qui avait tué sa fille, c'était horrible, et Manu il donne le nom de la petite qui avait été assassinée, il dit victime ou salope. Et là, le scandale monstrueux, à la radio et tout. Je suis convoqué, ils me disent « Manu, où tu le vires, on arrête l'émission ? » J'ai dit « on arrête l'émission ». On vous retrouvera un jour ensemble au micro ? Mais j'en rêve, j'en rêve, j'attends qu'il le vire d'énergie, mais ça marche trop pour lui. Il a sa version Manu, je crois. Attends, je vais faire démentir. Peut-être que j'étais jeune, j'étais fougueux, je l'avais fait dans le bureau, pas à l'antenne. À l'antenne, j'envoyais des bruits d'euros, ça c'est vrai. Et j'étais convoqué régulièrement. En fait, je connaissais plus le bureau du patron d'Europe 1 que le studio dans lequel on faisait l'émission. Il m'avait convoqué, moi j'avais 20 ballets, je me rappelle, j'étais tout jeune, j'étais paniqué, il m'avait convoqué dans son bureau, il m'a fait « je ne te dirai qu'une phrase, on ne rote pas sur l'antenne d'Europe 1 ». Et une autre fois, tu te souviens une fois dans l'ascenseur avec Catherine Ney, ce que tu lui avais dit ? Non, mais c'est trop dégueulasse, on ne peut pas le dire sur Europe 1. Non, il n'est même pas 10 heures. Écoutez, c'était une époque, on s'est vachement marrés et je ne remercierai jamais autant Europe 1 et tous les directeurs successifs puisqu'il y en avait à peu près un tous les 15 jours qui nous ont donné la chance de nous éclater sur cette antenne, je leur dois énormément. Je ne les ai jamais remboursés d'ailleurs, mais je leur dois énormément. Merci Manu, vous restez avec nous. Encore un appel au standard, on a un très vieux téléphone ici. Bonjour. Il a l'âge de vos auditeurs. Bonjour, qui est là ? Moi, je dis que si c'est le père de Manu, moi aussi sa mère. Princesse Jade. Mesdames et messieurs, princesse Jade. Oh, ma princesse, comment ça va ? Écoute, arrête, j'ai envie de pleurer quand je vous entends là, tous les deux. Oh là là, vous savez quoi ? Je donnerai tout ce que j'ai au monde pour refaire une fois une émission avec Manu et Jade. Mais Jade est sur la radio d'à côté. Oui, Jade aujourd'hui est sur RTL. C'est vraiment sympa d'ailleurs d'avoir accepté d'être sur Europe 1. Oui, merci RTL. Merci, c'est bien. Tu sais que tu vas sauter, toi, je veux dire. Et Thomas, tu sais que tu vas être convoqué par Chessinger, il va t'expliquer non plus qu'il fasse de la promo pour France Inter. Alors, donc, ma petite Jade, tu m'as manqué. Tu sais que ta voix, dès que je l'entends, tu sais ce qui se passe. Non, non, non. Je t'ai peur. Je t'ai peur. Tu sais ce qui se passe. Et pas que moi, même les papys là-bas, ils se sont souvenus qu'ils avaient un truc entre les jambes. Jade, il vous a fait faire tout et n'importe quoi, Arthur, à la radio. Tout et n'importe quoi. Souvent, d'ailleurs, je disais, merci. Et ensuite, je faisais ma rubrique. C'est le rire avec Myriam, probablement le plus communicatif et celui de Julie, d'ailleurs, de l'histoire de la radio. Oui, Jade, Julie, elles ont des rires très, très communicatifs. Et on se re-souviendra quand elles seront plus là. Je peux vous le dire. Oui, en bas, dis-donc. Mais ça va, oui. Oui, oui, oui. Pour longtemps, on espère. Mais Jade, elle ne change pas. Sa voix ne change pas. Son physique, beaucoup. Oui, merci. Mais sa voix, pas du tout. Tu viendras nous voir, chérie ? Oui, oui, je viendrai, bien sûr. Invite-moi, je viendrai. Mais je voulais, je vous entends depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de tout ce qu'on a fait. On a beaucoup ri, ça c'est sûr, qui est un de mes meilleurs souvenirs de radio, évidemment. On était un peu les sociologues de notre époque. On a fait des trucs incroyables. Par exemple, est-ce que tu te rappelles qu'on avait fait installer un distributeur de préservatifs devant une pharmacie qui ne voulait pas en vendre ? Oui, exactement. Il y a une époque, il y a des pharmacies qui ne voulaient pas distribuer des préservatifs et on installait des distributeurs, on se mettait à côté, et on attendait qu'ils venaient nous frapper. C'était super, vous aviez un public très jeune. On avait un public très jeune et c'était la grande époque où on parlait énormément du sida, on en parle encore aujourd'hui, mais je voulais dire, c'était vraiment, on est à fond dans l'actualité, ça fait partie des choses qu'on a faites au milieu de toutes les conneries. De toutes les conneries. Je ne peux pas dire des conneries. Merci beaucoup. Oui, on a fait des belles choses. Jad, tu sais que c'est gravé dans mon cœur, tu étais gravé toute ma vie dans mon cœur, tu le sais ça. C'est parti de ma vie aussi, je ne peux pas faire autrement. Et on n'a pas de rachet ensemble. C'est ça qui est génial. Ah oui, jamais. Jamais, non, 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 parce que moi j'ai une règle, nos hommes et nos jambes. Sauf avec Julie, mais c'était une autre histoire. Merci beaucoup, Jad. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jad. Encore un autre appel qui est là. Allô, allô, je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon producteur, mon nouveau producteur, qui m'a engagé il n'y a pas longtemps. Je débutais, il m'a mis sur l'antenne depuis le casino de Paris et je voulais lui souhaiter un bon anniversaire et le remercier. Un jeune animateur, donc il nous appelle, Michel Drucker, qui vient nous appeler spontanément, Arthur, pour vous, pour vous, c'était aussi, c'est 30 ans de radio. Michel, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Tu sais que je t'aime, tu sais que ça me fait plaisir de travailler avec toi. Et puis alors, si on parle des grandes voix d'Europe 1, Michel Drucker, quand même, il en souviendra de lui pour ses passages à la radio aussi, quand même. Avec Julie, à l'époque. Avec, de toute façon, Julie, elle est là depuis 1911. Donc, de toute façon... Et avec Maryse aussi, Michel. Oui, oui, bien sûr. Je voulais te dire que notre aventure au casino de Paris avec Thomas Touroud pour les 50 ans de la Télécouleur, on en parle encore aujourd'hui. C'est vrai ? C'était une belle émission. Oui, c'était passionnant. Passionnant et drôle. Et j'ai vu, moi, pour la première fois, le producteur à l'oeuvre. Je peux vous dire que Arthur, comme producteur, il ne laisse rien au hasard. C'est un vrai grand pro, je voulais lui dire. D'ailleurs, il y a des projets en télévision, Arthur, je crois qu'il y a pas mal de choses en préparation pour l'année prochaine sur TF1. Oui. Des nouveaux formats. Oui. Mais je reviendrai pour en parler. Et là, vous pourrez dire « Dis donc, ça ne va pas bien en ce moment, les audiences. Ça se casse la gueule. Là, c'est mes 30 ans de radio, on ne parle pas de télé. On fait les cons. Michel, je t'adore, tu le sais. Et c'était pour moi une forme de consécration que de produire Michel Drucker. Une fois. Et je te signale que je me souviendrai toujours du vivement dimanche que je t'ai consacré parce qu'il y avait tes parents sur le canopé. Exactement. Exactement. Ma mère qui est ta plus grande fan. Ce qui est bien la preuve qu'il y a des jeunes qui te regardent. Je t'embrasse mon pote. Je peux vous dire, Arthur, je peux vous dire que Arthur a beaucoup d'émotion en vous entendant ce matin Michel Drucker. Je suis très ému Michel, j'ai failli pleurer. Allez, je t'embrasse Julie. Je t'embrasse fort mon Michel. Merci d'avoir appelé. Salut Michel.